Alors moi je m'appelle Léila, je suis étudiante à Paris 1. Et moi c'est David et je suis également étudiant à Paris 1. Donc je suis contre la loi travail en fait, comme la majorité des Françaises, des Français aujourd'hui, et particulièrement comme les jeunes aujourd'hui qui l'ont montré fortement pendant des mois de mobilisation. On va avoir aussi parallèlement des conditions d'études encore plus difficiles, étant donné qu'une bonne partie des étudiants aujourd'hui sont des étudiants travailleurs, qui de toute façon auront une conséquence directe de cette loi sur leurs conditions de travail et donc sur leurs conditions d'études. Donc tout ça fait qu'il y a eu un énorme sentiment qui s'est vraiment concrétisé pour la première fois, un véritable sentiment de colère. Et cette colère, on a réussi à mettre des actes dessus tous ensemble. Ça a été extrêmement fort parce qu'on a réussi à se retrouver à des milliers dans la rue, à impulser un mouvement. Et si on a rejoint les Insoumis, c'est aussi parce qu'on part d'un constat particulier, c'est qu'alors que notre mouvement a convaincu les Français, puisqu'il y a 70% des gens qui soutiennent la mobilisation, même 50% des gens qui soutiennent les manifestations, ce qui est encore un pas en avant vers la conviction et la radicalisation des gens, le problème qu'on a, c'est que ce gouvernement, il va quand même essayer de passer en force, et le système en lui-même lui donne des ressources extrêmement puissantes pour faire passer en force des choses contre la vie des gens. Et nous, on a besoin de mener la lutte à tous les niveaux. Et on a besoin de mener la lutte aussi au niveau politique et aussi en menant la bataille des présidentielles. Ce qu'on pense à travers la France Insoumise, c'est qu'on va essayer de rassembler les gens qui ne se sont pas laissés faire, comme nous, pour essayer de changer de société. Et le but de cette campagne, c'est aussi de dire, à travers la France Insoumise, qu'on va écrire notre destin collectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas trois types dans un bureau qui peuvent faire passer la loi travail, non. Cette fois-ci, c'est qu'on écrit collectivement notre constitution, on écrit collectivement les règles du jeu qu'on essaye de se définir et ensemble, on se constitue aussi comme sujet politique.